Présentation d'un programme interactif en flash sur le théorème de Van Obel. Un quadrilatère ABCD. A l'extérieur de ce quadrilatère, on construit le carré rouge sur AB, ce carré vert sur BC, ce carré bleu sur CD, et ce carré violet sur D1. On peut déplacer les points ABCD. Et constater que les segments noirs ici, TS et RU, semblent perpendiculaires et de même longueur. Une curiosité dont on propose une démonstration. Figure partielle. On considère le point I au milieu de BD. Le symétrique E de B par rapport à T. Le symétrique L de D par rapport à U. Le quart de tour positif de centre A. Transforme E en B. Transforme D en L. Donc, le segment DE en le segment LB. On en déduit que DE égale LB, et la droite DE est perpendiculaire à LB. D'autre part, d'après un théorème de milieu qu'on peut faire apparaître ici, pour le triangle BDL, IU joint les milieux de deux côtés, donc IU est parallèle à BL, et c'est la moitié en longueur. De la même façon, ce théorème des milieux peut être utilisé pour le triangle BDE. I T joint les milieux de deux côtés du triangle. On en déduit ces propriétés, et finalement, que I T égale I U, et I T est perpendiculaire à I U. suite de la démonstration. Alors, on peut s'arranger pour avoir une figure légible. Suite de la démonstration, donc, il a été démontré que I T est égal à I U, et que I T est perpendiculaire à I U. On démontrerait de même, si on s'intéresse aux carrés verts et bleus, que I R égale I S, I R égale I S, et que I R est perpendiculaire à I S. En d'autres termes, le segment U R en le segment T S. On en déduit que ces segments T S et U R sont de même longueur et perpendiculaire, ce qu'il faut démontrer. D'autres démonstrations sont possibles pour le lycée. En terminale, on doit pouvoir utiliser les nombres complexes. On peut remarquer que la démonstration proposée ici, elle est conforme au programme de collège. L'interactif en flash, le SWF, est toujours utilisable sur PC, en utilisant l'émulateur Rufol. L'ensemble de cette vidéo et de ce programme SWF est téléchargeable sous la vidéo. Sous-titrage ST' 501